Voici le sulfureux atlas de la création. Comme des centaines de ses collègues de l'éducation nationale, ce proviseur de lycée l'a reçu il y a une quinzaine de jours par courrier. Avec ses 770 pages et ses luxueuses illustrations, le livre en impose. Il est ouvertement créationniste, il réfute la théorie darwinienne de l'évolution des espèces. Pour l'éducation nationale, la situation est très claire. L'ouvrage ne doit pas être diffusé parce qu'il fait appel au créationnisme et que l'éducation nationale a pris position nettement sur ce point. L'auteur, Haroun Yahya, compare des photos de fossiles vieux de plusieurs millions d'années à des espèces actuelles et cite le Coran pour démontrer qu'il n'y a pas d'évolution et que tout a été créé tel quel par Dieu. Mais le plus surprenant se trouve dans la conclusion. L'auteur affirme qu'en parlant de sélection naturelle, darwin valorise le conflit. Il le rend responsable de tous les maux de l'humanité, le communisme, le nazisme et même les attentats du 11 septembre. Les fondamentalistes musulmans commencent à comprendre que c'est une problématique majeure en Occident. Et ils vont surfer sur l'extrême droite américaine, sur les créationnistes américains, pour propager cette idée-là au sein de l'islam, pour bien se barricader en disant que, d'entrée de jeu, que l'islam est créationniste, la question ne se pose même pas. Sur son site internet, Haroun Yahya, de son vrai nom Adnan Oktar, se présente comme un éminent académicien turc. C'est en réalité un prédicateur, plusieurs fois condamné, derrière lequel se cache une organisation islamiste fondamentaliste.